Alors maintenant, on va passer à l'interview du Fist avec M. Evan Lobastard ? Tout à fait. Messieurs, dames, pardonnez-moi d'interrompre à l'instant la musique, mais nous avons un invité de Marc, que j'aimerais accueillir comme il se doit. Alors souvenez-vous, lors de notre première émission, nous recevions Bastien Merzon, et Mickaël Théra à l'occasion de Courbes étranges. Aujourd'hui, on va poursuivre dans le cinéma de genre, puisque c'est au tour du Fist de passer avec nous dans la petite radio dans la prairie. Donc pour nous en parler aujourd'hui, sont donc présents Gwen et Marie. Bonjour. Salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire comment vous en êtes arrivé au Fist ? D'abord, juste pour dire, Courbes étranges, c'est des potes, on bosse aussi pour eux d'ailleurs, et Bastien est un super poté à nous. Michael Théra, je ne le connais pas trop, mais il était là à la dernière édition. Vas-y Marie, présente-toi. Ah bon ? Oui, commence. Odin Adam. C'est gentil. Non, je vais présenter le Fist plutôt. Le Fist, en fait, il faut revenir dix ans en arrière, mais ça ne va pas durer longtemps. On avait une autre association quand on était jeunes, beaux, étudiants, tout ça. Étudiants ici même. Étudiants ici même à Rennes 2. Voilà, qui s'appelait le Absurde Picture Show. Et en fait, on avait fait un festival In Gore We Trust. Donc ça, c'était notre gros boulot, en fait. Notre grande première. Voilà. On avait passé la Nuit des Morts Vivants, Branded et Cannibal Holocaust. Là, juste là, au tambour. Juste là, au tambour. Voilà, c'est incroyable. Et ça avait super bien marché. On était tout contents. Et dix ans après, on s'est dit, on va refaire la même chose. Et on ne va pas s'appeler de la même manière. On va s'appeler le Fist. Enfin, ça, c'est un copain qui nous a soufflé le super... Acronyme. Voilà. Fist, donc Film Insolite et Séance Trash. Voilà. Et donc, on s'est réunis avec des copains. Et on a créé le Fist il y a un an et quelques mois. C'est ça ? Oui, on a à peu près un an, oui. Un an et quelques mois, oui. On ne m'entend pas ? C'est un bug de la technique. Et voilà. Et donc, notre but, c'était de passer des films qu'on aime. Et plutôt des films de genre, pas des nanars. Ça, on s'expliquera. Moi, j'ai un problème avec les nanars, mais bon. C'est chiant, en fait. Les bandes annonces des nanars sont rigolotes. Et après, tenir une heure et demie un nanar, c'est dur. En fait, la distinction qu'on fait, c'est que le nanar, c'est un film dont on se moque. Et nous, on rit plutôt avec les films. Les films qui sont faits exprès, même s'ils jouent sur le côté mal fait, comme quand on a passé Captain Orgasmo, qui était notre première séance. Voilà, c'est un film qui est fait pour faire rire. D'accord. Et pas un film dont on se moque, parce qu'au bout d'une heure et demie, c'est pénible, quoi. D'accord. Donc, vous diffusez des films différents de ce qui passe en salle, classiquement. Oui, complètement différents, oui. Et vous prenez également une manière de pratiquer le cinéma différemment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? L'ambiance, si vous deviez décrire l'ambiance d'une séance du fist ? Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Après, il faut que le public soit réceptif. Et c'est quelque chose sur lequel on bosse aussi. Comme on est une séance itinérante, et qu'on bosse dans différents lieux, différents cinémas de Rennes, et pas que cinéma, d'ailleurs, ça dépend un petit peu des publics. C'est vrai que la fois où on a passé The Woman au tambour, le public était vraiment dur. Parce que quand on a vu les étudiants de Rennes 2 débarquer avec leur carnet et leur stylo, on a fait « Waouh ! » Alors que nous, on était en train de faire caca prout sur scène. Pas tout à fait. Forcément, on est un peu plus sérieux que ça, quoi. Mais on était là, en gros, pour faire un peu le show. Et les mecs, ils n'en avaient rien à péter. Ils étaient là avec leur stylo pour attendre ce que les profs avaient à leur dire, pour prendre des notes et regarder le film avec un carnet et un stylo. Et ce qui est super bizarre, c'est que quand on passe au diapason, les mecs sont là pour délirer, pour regarder un film qui leur fait envie, pas pour prendre des notes. Et là, vraiment, on a un public qui est plus sympa. Ils ne viennent pas juste voir un film, ils viennent voir une séance du fist. Et c'est vrai que... Juste expliquer, qu'est-ce qu'une séance du fist ? Alors en fait, on ne projette pas juste un film, on fait une petite animation autour. Donc en rapport avec le film, on fait gagner des cadeaux avec des partenaires, tout ça. Donc il y en a qui nous suivent depuis le début, donc ça c'est chouette. Et voilà, on essaie de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens. On ne veut pas juste montrer un film parce que ça, c'est trop facile. On veut le montrer à notre manière. Parce qu'à la base, en fait, on a l'impression... Bon, on a quitté Rennes pendant un peu plus de cinq ans. Et quand on est revenu, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait toujours une place vacante pour... Et peut-être même encore plus qu'avant, pour justement faire des reprises, pour passer des films cultes, pour passer du bis, du bizarre. Un film comme Universal Soldier 4, qui est pourtant un film récent. Et voilà, personne ne l'avait jamais passé. Il n'est pas sorti au cinéma. Mais personne en France l'avait passé. En fait, il est passé une fois au pif. Et ensuite, jamais, quoi. Donc ça, c'est le genre de films qu'on pense qui sont importants à montrer. Des vieux films, des films nouveaux. On n'a pas de limite temporelle. Mais par contre, on veut monter des films qui ne sont montrés ni dans les salles à réessais, ni dans les salles de blockbusters, comme au Gaumont. Même si on adore les blockbusters, il y a toujours une place vacante, quoi. D'accord, donc tu parlais des salles. Donc comment vous décidez de la salle ? C'est selon le film que vous allez projeter ? Comment ça se passe ? Non, c'est les gens qui veulent bien que nous. On ne voudrait pas dire ça. On ne voudrait pas dire que c'est juste le partenaire idéal. Mais non, voilà. Il faut que les gens veulent bien de nous aussi. Après, ça se décide. Par exemple, pour la nuit du fantastique, c'était avec Courme étrange. Et comme on avait déjà fait ça au Cineville-Colombier, ça s'est refait au Colombier, quoi. Enfin, c'était normal de le refaire. Le diapason, on est très fidèles. Parce que ça se passe super bien avec Cinémaniax. Et voilà, je ne sais plus comment ça s'est fait. Ton micro, Marie. Je ne sais plus comment ça s'est fait au départ. S'ils nous ont contactés ou s'ils ont déjà contacté. Ils étaient juste ravis. Parce que la première séance, c'était Captain Orgasmo. On a dû faire 467 personnes. C'était archi-complet à craquer. Pour une première séance, c'était génial. On a germé à refaire aussi bien. Et c'était gratuit. Oui, ça aussi. Mais Predator, ça va être gratuit aussi. Oui, justement, j'allais en parler. Vous allez essayer avec Predator, de John McTiernan. Pourquoi vous avez choisi ce film ? Pourquoi avoir décidé de projeter ce film ? On projette non seulement des films qui ne sont pas très connus ou pas très montrés. On peut parler de Captain Orgasmo, qui n'est quand même pas hyper connu. Ou alors même Calmos, de Bertrand Blier, qui est un petit chien d'oeuvre du cinéma absurde français. Mais qui n'est pas un film de Blier comme les Valseuses qu'on connaît vraiment. Et Predator, c'est aussi un film culte. Donc on sait qu'il a ses fans. Mais c'est un film qui n'est pas vraiment non plus super souvent montré au cinéma. Oui, surtout au cinéma. De temps en temps, surtout avec Fridjan McTiernan. Maintenant qu'il est en taule, on voit un peu plus ses films. Merci. Je vais me faire péter la gueule par Fridjan McTiernan. Non, mais je n'arrête pas en plus. Je vais vous finir par me détester, les mecs. Et donc du coup, ce film-là, qui est génial pour plein de raisons. De manière cinématographique. Et pour les punchlines complètement dingues. Et qu'on a tous envie de hurler en cœur. Mais parce qu'on va le passer en VF, on a fait un sondage. Et les gens veulent de la VF. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, on défend la VO, évidemment. Mais là... Ça dépend pour quel film. Il y a des films qu'il faut voir en VF. Y a-t-il un flic, il faut le voir en VF. On va passer aussi. Oui, voilà. Donc cette année, il y a eu quelques films de genre qui sont sortis. C'est quoi votre coup de cœur de cette année ? De ce qui est sorti cette année ? Ouais, sorti cette année. Snowpiercer. Ah ouais, Snowpiercer. De Bong Joong-woo, on l'a vu. De tous les autres films, que ce soit de genre ou pas, quoi. Et Universal Soldier 4 aussi. Même si c'est pas sorti au cinéma, moi, je me suis pris une grosse claque. Je pensais pas. Parce qu'avec un film avec Van Damme et Dolph Lundgren... Toujours génial, Van Damme. Oui, oui. Et Lundgren aussi, d'ailleurs. Non, et là, le revoir en salle, justement, au Cinéville, c'était incroyable, quoi. Enfin, le son... Enfin, pour moi, c'est un film... Un ovni. Et ça fait plaisir de voir que ça existe en printemps. Rien à voir avec le reste de la franchise. C'est peut-être aussi ce qui a valu le fait qu'on n'ait pas énormément de gens qui soient venus à la séance. C'est que quand on distribuait les fly, quand on mettait les affiches, on disait... Quoi ? Universal Soldier ? Vous êtes de notre gueule ? Mais non, les mecs, c'est vraiment bien, on vous le jure. C'est le 4. C'est le boulot qu'on essaye de faire avec le fist, tu vois, aussi, de faire changer les regards. Par exemple, je pense que pour pas mal de gens, Predator, ça reste aussi le film en VHS, VF, Panscan, qu'ils ont vu dans les années 90. Mais en fait, c'est quand même plus que ça. Et le voir sur un grand écran, en bonne qualité, ça peut faire changer les visions aussi du film. Oui, et puis il tient complètement la route. Enfin, le monstre, il est très crédible encore, même à l'époque de la 3D. Voilà, là, on l'a revu pour faire les animations. Et on l'a revu avec plaisir. Enfin, à chaque fois, c'est des films, voilà, on a envie de les montrer. Enfin, c'est ça. Alors, on fait pas non plus les tyrans, on demande aux autres gens du fist, ça vous plaît, ça vous plaît pas, mais c'est nous qui avons le dernier mot. Marie, on va encore se faire. Mais non. Donc, juste pas vrai. Non, on peut trouver les copies aussi, surtout. Ça, c'est un gros problème. Surtout à l'heure actuelle. Ouais, parce qu'on a envie de passer le plus des copies 35. Ouais. Mais c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Donc, on a des alliés, mais c'est pas évident, parfois. Donc, quels sont vos projets à venir pour le fist, les prochains films que vous allez nous diffuser ? Alors, on va vous parler juste de ce qui est sûr, parce que les projets, on peut pas en parler, vu qu'on a pas envie de trop décevoir. Donc, effectivement, on a le 10 décembre, Predator au diapason. Ensuite, en janvier, on embraye avec Walk Hard. Oui, toujours au diapason. On fait la fermeture et l'ouverture du diapason. Donc, Walk Hard, quand vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de Ten HSD, ça se fait vraiment penser à ça. Parce que c'est un film musical, je sais pas si vous l'avez vu, qui est une espèce de parodie, plus ou moins, de biopic de stars de la chanson. C'est un peu Walk the Line, donc avec Johnny Cash. Et là, pour le coup, là, t'as une vraie BO. Parce que autant, pour Ten HSD, c'est chouette d'entendre la BO quand t'as vu le film. Autant Walk Hard, je pense que les yeux fermés, tu peux écouter la BO. C'est du Johnny Cash, même encore en mieux parfois. Vraiment, c'est incroyable de voir des mecs qui font des comédies, mais ils se cassent le cul à faire une BO qui soit aussi parfaite. Comme si, franchement, comme si le mec avait vraiment existé, avait vraiment été un vrai chanteur. Je sais même pas comment ils arrivent à faire ça. Et c'est avec John Cirelli, qui est un acteur complètement merveilleux et qui a une tronche un peu bizarre. Ensuite, le 6 février, on va passer Forbidden Zone, à l'IFA. De Richard Elfman, le frère de Danny Elfman. Voilà, qui est un espèce de truc. Tu parlais du Rocky Horror Picture Show. C'est un petit peu l'alter ego du Rocky Horror Picture Show. C'est un film complètement ovni, musical aussi, avec quelques acteurs connus. Si t'as Danny Elfman, d'ailleurs, qui joue le diable là-dedans. Il était sorti à l'origine en noir et blanc. Et là, Richard Elfman, qui a dit qu'il était fan du Fist, veut nous le passer en version colorisée. Qui n'est jamais passé nulle part. Donc ça pourrait être vraiment génial. Donc ça serait une première, donc on est super contents. Et c'est un mélange entre John Waters et le Rocky Horror Picture Show. Et donc le 1er avril, et c'est pas une blague, il y aura mon film préféré que j'ai lu 15 fois. C'est Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Alors on a trouvé une bande 35 mm et en VF. Comme je vous le disais, celui-là, il faut vraiment qu'il passe en VF. Donc j'en ai super contents. Et ça, c'est tout pour les plans sur... Après, on a plein de pistes de projets, mais on peut pas tout vous dire. D'accord. En tout cas, pour le dernier, notre technicien est plus que ravi, visiblement. Il fait des grands jeux de derrière. Mais c'est cultissime. Ah ! Bah bien sûr ! C'est des gens qui se foutent un peu de ma gueule, mais j'adore ce point de film. Moi, le passage qui me tue à chaque fois, c'est j'espère que vous avez pensé à vous protéger. Ouais, le coup de l'oreiller dans la gueule aussi. En fait, tout... Ouais, mais tout est génial. Il y a un gag toutes les deux minutes et le film dure une heure et demie, quoi. Donc, putain, faut se faire les abdos avant de le voir. Donc, on n'oublie pas, le 10 décembre, Predator. Ouais. Donc, au diapason. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Surtout, n'hésitez pas. Donc, voilà. Je pense que c'est bon pour le fist. 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 Vous êtes là, bien sûr. Donc, vous pouvez... Vous n'hésitez pas à venir. Vous pouvez venir gueuler les répliques avec nous sur Predator. Il faut venir gueuler les répliques. Nous, on y sera, en tout cas. On y sera toute la radio. C'est bien. Et puis, n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous tapez fist reine dans Google. Surtout, tapez bien reine. Je pense que vous allez avoir des images un peu bizarres. Et fist reine, vous allez tomber sur notre WordPress direct et notre Facebook après. Enfin, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada